Départ de la 7ème épreuve, un très bon départ pour Lux2Kill, Lux2Kill à l'intérieur, Hornbeam, puis on retrouve Galalig, Seeking the Gold, Kestrel complètement à l'extérieur, Danes Castle, Bang on Time, High and Dry, Al Sabah, Strand of Gold, c'est Galalig qui part finalement, Galalig part avec Lux2Kill en 2ème position, ensuite on retrouve Seeking the Gold, le favori, Bang on Time, puis il y a Hornbeam, Kestrel, High and Dry, Al Sabah, et Strand of Gold, c'est Danes Castle maintenant qui dirige le peloton devant Galalig, Seeking the Gold à l'extérieur de Lux2Kill, Bang on Time, puis on retrouve High and Dry, fermons le cortège pour l'instant, il y a Strand of Gold, et devant lui, Kestrel, le cheval de l'écurie Gajada, Danes Castle, Seeking the Gold, ensuite on retrouve Galalig à l'intérieur, Al Sabah à son extérieur, Bang on Time à l'extérieur de Lux2Kill, qui va tenter de se rapprocher, tout comme Kestrel, Strand of Gold est High and Dry, les chevaux entament maintenant le dernier virage, Seeking the Gold va arriver complètement à l'extérieur, Al Sabah, Danes Castle repart quand même, avec Bang on Time à ses trousses, Danes Castle, Bang on Time, Seeking the Gold, Al Sabah, Danes Castle à l'avantage, Seeking the Gold termine très fort complètement à l'extérieur, Kestrel est High and Dry, Kestrel, Danes Castle, Kestrel... Voilà la rentrée au paddock de Danes...